Alors j'ai hérité en 2014, c'est mon premier mandat, j'ai été élu d'un village extraordinaire pour lequel je me suis battu. Il a fallu se battre pour conquérir la mairie, c'était une bataille la politique. Et en fait je me suis retrouvé à la tête d'un village qui est endetté à hauteur de 1 200 000 euros pour 320 habitants. Je ne sais pas si vous réalisez mais c'est 3 750 euros par habitant. Alors je ne remercierai pas la politique régionale d'un ménagement solidaire qui nous promettait 80% d'aide et qui finalement n'en a accordé au précédent conseil que 40. J'en finis en vous disant que j'avais rencontré une fois au Sénat l'ancien ministre de l'économie, Emmanuel Macron. Alors j'avais couru après lui et j'avais dit monsieur le ministre, monsieur le ministre, je suis maire d'une commune super endettée, je viens juste d'arriver, aidez-moi je vous en supplie. Alors il y avait son directeur de cabinet adjoint à côté qui s'appelait Emmanuel Lacresse et je lui ai parlé de l'endettement du village. Il m'a dit bah oui dis donc c'est embêtant ça. Il m'a dit mais vous avez des forêts ? J'ai dit oui. Il m'a dit ah c'est bien. Il m'a dit vous avez un patrimoine locatif ? Ah je dis bah oui oui oui. Et bah il faut le vendre. Alors je regrette, je regrette que tous les maires qui ont parrainé Emmanuel Macron n'aient pas entendu ce qu'il m'a dit. Parce que non monsieur Macron, la commune, la France ne sont pas à vendre. Bravo.